Bonjour, bienvenue dans l'aide en ligne vidéo de la solution e-commerce en SaaS New Oxatis. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer une remise sur le panier d'achat. Pour créer une remise du panier d'achat, rendez-vous dans le menu Catalogue, Remise, Panier d'achat. Les remises sur le panier d'achat s'appliquent sur le montant total de la commande, remise en pied de page. Elles peuvent se présenter de différentes manières, être limitées dans le temps, associées à un code promotionnel ou à un montant minimum de commande. Elles ne sont pas cumulables. Si plusieurs remises sont applicables à un même moment, c'est la première remise qui est prise en compte, en utilisant la priorité définie par la position. Pour répondre à ce besoin, vous pouvez créer une remise sur le panier d'achat avec ou sans code promotionnel. L'onglet général. Dans un premier temps, vous serez invité à renseigner les champs d'informations concernant votre remise, nom, description, etc. Il vous faut renseigner la position de votre remise. Plus la remise est proche de zéro, plus elle est prioritaire. Il est utile de renseigner ce champ lorsque vous avez plusieurs remises en place et que vous souhaitez gérer leurs priorités. La description de la remise s'affiche dans le panier d'achat. La limite d'usage permet de fixer le nombre de remises utilisables pour l'ensemble des clients. En activant l'option usage unique, le client pourra bénéficier des conditions de remise qu'une seule fois. Cette fonction est plutôt utilisée lorsqu'il s'agit d'un coupon promotionnel. Le coupon sera brûlé pour ce client une fois la commande validée. La case « Ne pas attribuer de point de fidélité » permet lorsqu'elle est cochée de ne pas attribuer de point de fidélité au client effectuer une commande en utilisant cette remise. L'onglet « Conditions ». Cet onglet va permettre de paramétrer sous quelles conditions va être déclenchée la remise. « Conditions sur le montant de la commande ». Vous pouvez appliquer un montant minimum de commandes, de 50 euros par exemple, qui s'applique au sous-total afin que seules les commandes au-dessus de 50 euros puissent bénéficier de cette promotion. Les clients qui auront un panier inférieur à 50 euros ne pourront bénéficier de cette offre promotionnelle. « Conditions via un code promotionnel ». Vous pouvez associer un code promotionnel à cette remise. Dans ce cas, la remise ne sera prise en compte que si le code promotionnel est renseigné par l'acheteur. Il ne sera pas possible d'accumuler plusieurs codes promotionnels dans un même panier. Notez que le code promotionnel ne peut être composé que de lettres majuscules, de chiffres et du tiré. Il ne doit pas excéder 20 caractères. Cochez la case « Usage unique » si vous souhaitez que la remise soit utilisée qu'une seule fois par client. Si vous renseignez un code promotionnel, la remise ne sera appliquée sur le panier d'achat que si le client renseigne correctement ce code promotionnel. Un coupon à usage unique ne peut être utilisé qu'une seule fois par compte client. Le code promotionnel est utile lorsque vous souhaitez offrir une réduction à certains clients. Avoir, réduction particulière, etc. Si vous ne renseignez pas le code promotionnel, la remise sera automatiquement appliquée à tous les clients qui passeront commande sur votre site. Condition avec une date de validité Il est également possible de définir une période de validité pour les remises sur le panier d'achat afin qu'elles soient effectives sur une durée précise. Condition en fonction du contenu du panier La plateforme permet de paramétrer des remises, remises en montant ou en pourcentage, articles offerts, ports offerts, qui seront proposés en fonction des articles présents dans le panier. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide spécifique remise en fonction du contenu du panier. Les clients qui auront ton panier inférieur à 50 euros ne pourront pas bénéficier de cette offre promotionnelle. Condition sur une catégorie d'utilisateur Vous pouvez restreindre votre remise à certains clients depuis le sous-onglet Utilisateur. Il existe trois types de restrictions pour ces remises. Restriction catégorie d'utilisateur Si vous avez créé en amont des catégories d'utilisateurs, clients, visiteurs, prospects, vous pourrez alors restreindre cette remise uniquement à une catégorie précise avec la règle d'inclusion. La règle d'exclusion permet d'appliquer la remise à tous les clients sauf ceux appartenant à la catégorie sélectionnée. La restriction utilisateur Vous pouvez également associer une remise à un client spécifique. Vous pourrez alors choisir cet utilisateur et seul lui pourra alors utiliser la remise sur votre site. C'est très pratique pour gérer les avoirs. Restriction tarif utilisateur Si vous utilisez la tarification multiple, particuliers, revendeurs, professionnels, vous pouvez associer la remise à un tarif spécifique. Exemple tarif revendeur L'onglet bénéfice Cet onglet vous permet de paramétrer le bénéfice obtenu suite au déclenchement de la remise. Il existe trois possibilités. Offrir une remise en pourcentage ou en montant fixe Offrir un article Offrir les frais de port Les autres onglets catégories et langues et visibilité permettent respectivement de classer votre remise dans une catégorie afin de les retrouver plus facilement et de publier et réserver votre remise. Offrir une remise en pourcentage Offrir une remise en pourcentage Offrir une remise en pourcentage Offrir une remise en pourcentage